Rentrons dans le vif du sujet, il est plus difficile de se libérer du sucre que de la cocaïne. Et tout ça parce que le sucre ça fait appel à tout ce qui est douceur, enfance, récompense. Vous avez un sucre qui est important, c'est tout ce qui est glucose en fait, le glucose, voilà. Mais tout le reste c'est à consommer avec modération. En tout cas, le cerveau a besoin de sucre, ça c'est évident. Vous êtes accro au sucre donc vous êtes comme des toxicaux. Et ce qui s'est passé c'est que des chercheurs américains ont montré en faisant des tests en laboratoire, désolé pour les gens qui aiment les animaux, avec des rats malheureusement, voilà, avec des rats. Ils se sont rendus compte qu'il était plus difficile au rat de se libérer du sucre que de la cocaïne. Ils allaient tout le temps vers le sucre lorsqu'ils avaient le choix entre la cocaïne et le sucre. 35 kilos par an de sucre, c'est votre consommation en fait. Enfin peut-être pas vous, mais d'autres personnes. 35 kilos par an de sucre sont consommés. C'est 45% de plus qu'au début du XXe siècle. Alors vous allez dire, mais comment est-ce que c'est possible ? Et bien tout simplement parce qu'il y a une différence entre le sucre blanc et les autres, enfin le sucre en général, et les sucres ajoutés, ce qu'on appelle les sucres ajoutés. Et les sucres ajoutés, vous en avez partout. Mais alors vraiment partout. Sachez que si je vous retire du sucre là maintenant, tout de suite, si vous avez du sucre avec vous, des gâteaux, des bonbons, peut-être des, je ne sais pas, n'importe quoi de sucré, une boisson sucrée, peut-être un soda, quelque chose comme ça, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir tout de suite une humeur exécrable, une mauvaise énergie, des coups de fatigue, et surtout, et surtout un risque d'Alzheimer. Parce que l'Alzheimer, il faut savoir que c'est un diabète de type 3. Il ne faut pas supprimer tout le sucre. Mais si vous pouvez supprimer un maximum de sucre ajouté, et surtout par exemple, les boissons light à l'aspartame, ça, vous arrêtez tout de suite. Ce qui va se passer, c'est que le sucre va se coller à vos cellules gliales, et va empêcher les informations de rentrer. Vous avez par exemple le neurone, vous avez le conduit du neurone, et les connexions synaptiques. Et ce conduit, il est entouré par ce qu'on appelle la myéline. Et la myéline, elle va être détruite par le sucre. Plus vous mangez de sucre, plus la myéline va disparaître. Et si la myéline disparaît, ça veut dire que les informations ne vont plus aller du neurone jusqu'à la cellule, jusqu'au cerveau même en fait. Ça veut dire que vous allez perdre la mémoire petit à petit, non pas parce que vous n'avez plus les capacités cognitives, mais tout simplement parce que vous avez le sucre qui est tombé sur la myéline, et la myéline qui empêche la circulation de l'information. C'est comme ça qu'il faut le voir en fait. Oui, ça donne du diabète, mais en fait, c'est un peu plus compliqué. Alors, petit conseil, si vous voulez faire en sorte que le sucre soit un peu plus assimilé, vous pouvez mettre de la cannelle, par exemple. Voilà, c'est un petit conseil comme ça qui marche bien. En fait, comme moi, je n'ai que des fruits et des légumes céréales en général. Ah, je n'ai pas vu tout le commentaire. Donc, je vous ai fait une capture d'écran. On va en parler tout de suite. En gros, vous avez faim. On part de là, ok ? On part de là, j'ai faim. J'ai envie de sucre parce que j'ai besoin de douceur, parce que j'ai besoin de me sentir bien, parce que j'ai besoin de couper un petit peu ma journée qui a été stressante. Ici, vous avez faim. Voilà, vous avez faim ici. Voilà, vous avez faim. Vous allez manger du sucre parce que vous avez besoin de vous sentir mieux, parce que vous avez une mauvaise journée, vous avez du stress. Et pour déstresser, il vous faut de la dopamine, de la sérotonine. Et il n'y a rien de mieux que le sucre pour ça, pour faire en sorte que vous descendez votre stress. Vous avez du stress. Ensuite, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir de la glycémie, mais avec un indice glycémique élevé, très élevé. Si c'est un mauvais sucre, si c'est un mauvais sucre, vous allez avoir un indice, l'indice glycémique très élevé. Donc, l'indice glycémique augmente. Ce qui se passe, c'est que le pancréas va créer de l'insuline. L'insuline, c'est ce qui va permettre de faire descendre le sucre. Sauf qu'étant donné que l'indice est élevé, il va y avoir tellement d'insuline que la glycémie va être en baisse. Mais elle va baisser tellement que ça sera trop. À tel point que vous allez manquer d'énergie. Et c'est là que vous allez être à nouveau accro au sucre. Du coup, vous allez avoir faim. Et du coup, vous allez manger du sucre. C'est un cercle infernal qui n'en finit pas. Dans les fruits, il y a du bon sucre. Attention à les fruits, il ne faut pas en consommer trop non plus. Parce que sinon, ça va être un petit peu pareil. Il faut vraiment consommer le moins de sucre possible ou du sucre vraiment du bon sucre, pas du sucre affiné. Et il y a du sucre dans les légumes. Le sucre est partout. Le sucre est partout. Et les industriels l'ont bien compris. Que le sucre, c'était OK. Pour vous faire consommer. Vous en avez dans le jambon. Vous en avez dans les saucisses. Vous en avez dans les plats préparés. Vous en avez dans les pizzas. Vous en avez dans le pain. Vous en avez dans le riz. Vous en avez dans les pâtes. Vous en avez dans tout ça. Dans tout ça, vous en avez. Alors, attention. Parce que les sucres lents, à condition que vous fassiez une activité physique, oui, sinon, non. Top 10 des aliments les plus riches en sucre ajouté. Numéro 10. À la place du numéro 10, dans les sucres ajoutés, vous avez forcément les sodas. Les sodas. Sachez qu'il y a 4,5 grammes dans un verre de Coca-Cola. Voilà, de Coca-Cola. Je ne l'ai pas dit. 4,5 grammes de sucre. C'est ce qu'il vous faut par jour. Et vous l'avez dans un verre de soda. C'est énorme. Donc déjà là, avec un verre de soda, c'est déjà trop. C'est déjà trop, c'est fini. Merci, au revoir. On n'en parle plus. Alors attention, numéro 9, les glaces. Les glaces, il y a environ 25% de sucre qui sont nécessaires. Mais le goût sucré des aliments glacés amène aussi à faire du sucre, à consommer du sucre. Et ça, c'est terrible. Alors les glaces, l'hiver, ça va. Mais l'été, attention, attention. Numéro 8, à l'huitième place, les biscuits et les pâtisseries, le chocolat, le caramel, tout ça, c'est 25 à 30% de sucre ajouté. Alors bonjour les excès, ça c'est sûr. Mais petite recommandation. Si vous voulez prendre du chocolat, prenez du chocolat 70%. Et là, vous avez du bon sucre. Là, voilà. Plutôt bio, c'est mieux. Si c'est bio, c'est toujours mieux. Et voilà. Numéro 7, les céréales du petit déjeuner. Les fameuses céréales, que ce soit les Chocopops, que ce soit les Chocapic, que ce soit les Miel Pops, que ce soit les Smacks, que ce soit les Kellogg's Canflex, que ce soit les Special K, les Machin, n'importe quoi, vous éliminez tout ça. Ah oui, petite précision. Vous avez du sucre dans les cigarettes. Voilà. J'en reparlerai dans un instant. Donc, les barres de céréales, c'est laissé tomber. Les barres de céréales, c'est le sixième. Les barres de céréales aussi. Ça, vous éliminez. Il y a 30 à 40% de sucre ajouté aussi. C'est des barres au sucre. Voilà. C'est des barres au sucre, tout simplement. Numéro 5, faites vos céréales vous-même à partir de produits bruts. C'est facile. Tu as raison, absolument. On peut faire nos céréales nous-mêmes. Donc, numéro 5 maintenant, les snacks sucrés. Voilà. Tout ce qui est snacking, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible non plus puisqu'il y a du sucre ajouté aussi. Numéro 4, alors attention, le pain d'épices. Le pain d'épices, il y a 40% de sucre ajouté. C'est un gâteau d'épices en fait. C'est vraiment, vraiment peu recommandable. Donc, toujours pareil, ce n'est pas la peine de tout enlever, mais vous freinez un maximum. Voilà, vous freinez un maximum le sucre. Nous arrivons, messieurs, dames. Attention, roulement de tambour. Le top 3, c'est parti. Numéro 3, le chocolat. Oh, qu'est-ce que je vais manger ? Le chocolat. Le chocolat, sauf le chocolat noir qui est à 70% de cacao minimum. A partir de 70% de cacao dans le chocolat, c'est marqué sur les étiquettes. Là, vous pouvez prendre du chocolat. Il n'y a pas de souci. Voilà. Il y a 35 à 50% de sucre selon les recettes. Personnellement, je prends un carré de chocolat le soir et un carré de chocolat le matin. Un carré juste après le petit déjeuner que je fais fondre dans la bouche, pas dans la mer. Numéro 2, la confiture. Terminé, les gars. La confiture. La confiture, il y a 50% de sucre à l'intérieur de la confiture. Et alors, numéro 1, ça vous avez imaginé ? Les bonbons. Bah oui. Les bonbons, il n'y a que du sucre à l'intérieur. Il y a 80% de sucre dans les bonbons. 80% de sucre dans les bonbons. Voilà, messieurs, dames. Alors maintenant, pourquoi vous devez arrêter le sucre aussi ? Parce qu'au-delà de tout ce que j'ai dit, il y a certains avantages. Donc, je l'ai dit, il y a moins de risque de diabète. Mais vous allez aussi prévenir les maladies cardiovasculaires. C'est aussi un des deuxièmes avantages de ralentir le sucre ou de le supprimer carrément. Notre sucre aussi, si on le supprime ou si on le baisse, on baisse un petit peu la consommation, vous allez avoir une meilleure digestion. Ça fait grossir diabète et boutons. Oui, j'allais venir sur les boutons justement, donc meilleure digestion. Et puis, bien sûr, si vous ralentissez le sucre, si vous supprimez le sucre, vous aurez une belle peau. Pourquoi ? Parce que le sucre, lorsque vous en prenez beaucoup trop, vous allez ajouter du sébum. Et le sébum, qu'est-ce que ça va créer ? Ça va créer des poches, comme moi j'ai des poches là, par exemple. Voilà, j'ai des poches. Et bien ça, c'est parce que je mange trop de sucre. Alors, vous oubliez le light. Le light et l'aspartame. Parce que ça aussi, c'est des très mauvais sucres. C'est même pas la peine. C'est même pas la peine. C'est pour ça que quand je dis accro au sucre, vous êtes comme des toxicos. C'est vrai parce que l'avantage, enfin, on va dire que la différence entre les deux, c'est que le sucre, c'est une drogue, on va dire légale, qui est un peu moins chère. Et qu'on vous met même à l'intérieur de ce que vous achetez sans que vous sachiez qu'il y ait du sucre. Donc, vous devenez accro. Mais vous n'avez même pas besoin de demander votre dose parce que vous l'aurez. Le sucre brun, et bien c'est pareil. C'est pareil. C'est pas un bon sucre non plus. Alors là, quand je dis ça, je me dis, mais alors, comment on va manger du sucre ? C'est pas possible. Comment on va manger du sucre ? Et oui, parce que le sucre, c'est le sucre récompense et le sucre réconfort. C'est... Vous savez ce que c'est une drogue en fait ? Une drogue, c'est une substance psychotrope naturelle, synthétique même, qui conduit au désir de continuer à la consommer pour retrouver la sensation de bien-être qu'elle procure. Si ça, c'est pas le sucre qui produit le bien-être, nous consommons entre 70 et 100 grammes de sucre par jour. Il en faudrait 4 grammes et demi. Non, 4 morceaux de sucre et demi. Vous savez que les vegans mettent de la carotte dans les gâteaux pour utiliser un sucre naturel. Généralement, lorsqu'on préfère le sucré au salé, c'est parce qu'on a été habitué très jeune au sucre lorsque c'était une récompense par exemple. Stévia, agave, alors là aussi, ce ne sont pas des très bons sucres. Donc, ce qu'on préconise si vous voulez prendre ce genre de sucre, c'est d'alterner. Donc, une fois, vous prenez du sucre roux, une fois du sirop d'agave, une fois du miel, etc. Mais vous alternez. Alors, je vais vous donner quelques conseils pour réduire votre indice glycémique. Est-ce que ça vous intéresse de savoir « Mais comment je fais si jamais je mange tout ça pour faire baisser mon taux de sucre ? » Ça vous intéresse ? J'imagine. Vous allez cuire vos pâtes moins longtemps. Si vous cuisez les pâtes moins longtemps, un petit peu comme en Italie, vous allez faire descendre l'indice glycémique. Vous pouvez commencer votre repas avec des crudités puisque ça réduit l'indice glycémique global. Vous pouvez aussi privilégier les céréales style riz, pâtes, mais version complète. Non, mais c'est très compliqué à l'alimentation parce que, voilà, ça, j'aurais déjà dû dire ça. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas médecin. Donc, je vous explique, je vous donne de l'information. Et après, comme toujours, soyez sceptiques et vérifiez par vous-même. Vérifiez tout ce que je vous dis par vous-même. La stevia, donc, tu me posais la question, Christelle. La stevia, en fait, l'essentiel, c'est que si tu prends des mauvais sucres, il faut que tu alternes, que tu ne prennes jamais le même sucre. C'est-à-dire une semaine stevia, une semaine sucre roux, une semaine sucre de coco, etc., etc. Alors, un kebab, sauce algérienne. Alors là, alors là, là-dedans, je peux te dire qu'il y en a du sucre. Mais alors, énormément de sucre. Mais beaucoup. Beaucoup de sucre. De toute façon, on aime le sucre parce qu'on aime l'enfance. On aime se sentir bien. On aime être coucouné. Et comme on aime être coucouné, eh bien, on a besoin de sucre. Parce que le sucre, c'est la dopamine, c'est la sérotonine, c'est tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui nous donne du bien-être. C'est pour ça que c'est difficile de sortir du sucre. Je vous avais parlé de la cigarette. Je vais continuer encore sur tout ça. La cigarette, vous avez les industriels qui ont compris qu'il fallait mettre du sucre à l'intérieur pour vous rendre accro, non pas à la nicotine, mais au sucre. Vous allez voir que dans l'alcool, il y a du sucre. Dans les cigarettes, il y a du sucre. Ce sont des petites substances qui, lorsqu'elles brûlent, se transforment en sucre. Et c'est pour ça que certaines personnes sont accro à l'alcool ou alors à la cigarette, parce qu'il y a du sucre à l'intérieur. Le miel a un indice glycémique moins grave que le sucre blanc. En revanche, consommer du miel tous les jours, c'est pas bon non plus. Alors, attendez, je vous dis ça, mais moi, je suis accro au sucre. J'ai du mal à me sortir du sucre. Si vous prenez du sucre, si vous prenez de l'eau avec un petit peu de citron, vous allez faire baisser de 25%, on va dire, l'indice glycémique. Et puis, vous pouvez grignoter quelques amandes. 5 règles d'or pour éviter de grignoter. Première règle d'or, vous allez commencer votre journée par un petit déjeuner, mais un bon petit déjeuner. Voilà. Un fruit, c'est pas mal. Moi, personnellement, je prends des kiwis. Du lait d'amande, moi, je prends du lait d'amande. Et vous pouvez prendre du pain complet avec un peu de beurre si vous voulez. Et toujours le carré de chocolat, 70%. Faites en sorte d'avoir un repas qui vous rassasie. Plus vous aurez un repas qui vous rassasie, moins vous aurez la fringale juste après. Et je vais vous dire un truc. Ah oui, les McDo, c'est à éviter. Vous avez le droit de goûter, de faire le goûter comme les enfants. Non, déplaise aux personnes qui disent « Mais c'est pour les enfants, le goûter ! » Ben non, c'est aussi pour vous, parce que justement, vous avez besoin de recharger les énergies. Et vous prenez un fruit, c'est pas mal. Vous pouvez prendre des féculents, mais les pâtes cuites al dente, pour qu'il y ait un indice glycémique bas. Vous pouvez prendre du quinoa, du riz basmatique complet, mais aussi des lentilles ou des pois chiches. Les fruits, si vous voulez consommer des fruits, vous aurez moins de sucre dans les fruits rouges. Et vous savez, lorsque vous avez besoin de sucre, essayez de prendre un grand verre d'eau déjà. De toute façon, sur la nutrition, c'est hallucinant. Vous savez que les docteurs ont quoi ? Très, très peu d'heures sur la nutrition et l'alimentation. Le sucre se dirige directement vers les cellules cancéreuses. Alors, toutes les cellules sont cancéreuses, on est d'accord, mais ça va aller directement, augmenter et optimiser la possibilité de cancer. Ça vaut le coup de limiter le sucre. Une dernière diapo. Bon, cahier stop au sucre. À vous la détox facile et les kilos en moins. Bon, les kilos, ce n'est pas vraiment le sujet. C'est plutôt vraiment avoir une hygiène de vie un peu meilleure. Sachez que sur Zebranet, la page Facebook, et je vais le mettre aussi directement sur Twitter, vous aurez la capture d'écran de ce cahier. Et en cliquant dessus, vous pourrez directement le commander. Si vous avez encore des questions, si vous avez quelque chose à dire, à rajouter, n'hésitez pas à aller sur le Twitter de OneChronicsShowzebranet. Vous pourrez trouver à la fois ce périscope et en même temps mettre un commentaire. Allez, je referme ce périscope. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, écoutez ce que je dis, soyez sceptiques et vérifiez surtout à la lumière de votre expérience. Oui, les oeufs le matin, on est vraiment en direct, vous entendez le téléphone.